hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce sera une des dernières vidéos que vous voyez à Melbourne parce qu'on part dans une semaine dans une destination que je vous dirai très très bientôt donc pour l'instant toujours à Melbourne donc ce blog ci sera complètement à Melbourne et on va faire des trucs typiquement australiens comme on n'a plus qu'une semaine devant nous on doit vraiment s'assurer que toute la liste a été faite parce qu'il n'y aura pas de retour en Australie de sitôt étant donné que j'habite à Londres le pays est vraiment très 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 loin donc on va tout faire maintenant donc on va finaliser toutes les activités vraiment australiennes dans le blog aujourd'hui à commencer par un match de cricket donc ça c'est un truc que j'ai réservé quand on était encore à Séoul la saison de cricket a commencé il y a deux jours de ça donc c'était lundi 26 donc le jour de boxing day le 26 décembre et là on est mercredi 27 et du coup c'est le troisième match et c'est Australie contre Afrique du Sud donc on va aller voir ça je sais pas du tout quoi m'attendre pour le cricket d'ailleurs je sais pas du tout combien de temps dure un match de cricket parce que quand on était à Toronto on a été voir un match de baseball et c'était super long et finalement on est même pas resté jusqu'à la fin c'était trop long donc je sais pas du tout quoi m'attendre par rapport à Melbourne et les matchs de cricket donc on va aller voir combien de temps ça dure j'ai un peu peur Clairement on va pas rester pour tout ça parce qu'on devra être entré pour genre trois heures de l'après-midi maximum on veut faire aussi deux trois trucs dans le centre de toute façon on va juste aller voir s'imprégner un petit peu du truc pour voir un petit peu comment ça fonctionne j'ai aucune idée des règles d'un match de cricket je sais pas si vous connaissez donc on y va maintenant j'ai ressorti la casquette que j'ai prise avec moi donc il y a quasiment un an quand on a commencé ce petit voyage c'est une casquette tommy figure que je vais acheter avec ma bff émilie si tu passes par ici coucou c'est une casquette tommy figure que j'avais acheté à lille quand on s'était fait un city trip elle et moi en mars dernier elle est vieille et je l'avais mise pas mal à new york à l'époque elle est un petit peu grande pour ma tête que j'ai une mini mini tête mais j'avais mise à new york et je me souviens qu'il y avait une rafale de vent et la casquette s'était enlevé et était tombé sur la route et j'avais un petit peu sauté pour la rattraper ce qui m'avait mis dans une position de danger imminent depuis je suis traumatisée je n'ai plus remise il ya du vent dehors mais je vais je faire gaffe je crois que je vais juste la mettre quand on sera à l'intérieur du stade comme ça je ne prends aucun risque avec ma vie à l'aïcour à l'aïvain on s'en a l'aïcour à l'aïvain on est resté pendant deux heures c'était fun les dix premières minutes mais là je crois qu'on en a vraiment une autre claque du coup on va aller à la prochaine activité je pense qu'on va aller manger au hungry jack vous savez le truc avec l'ananas dedans le hamburger avec l'ananas dedans je pense qu'on va tester ça parce que je vais pas manger l'hamburger mais mon copain va manger il nous dira ce qu'il en pense mon copain vient de goûter l'hamburger un ananas il a dit c'est bizarre mais c'est pas si mal donc au final si vous venez en australie pourquoi pas le tester c'est pas si mal apparemment je pense que c'est quand même aussi débattu que la pizza avec l'ananas mais c'est pas si mal petit update de la fin du hamburger donc mon copain indique au final la viande était moins bonne que celle du mcdo et que l'ananas à la fin ça devenait quand même assez écœurant maintenant direction dessert on va pas très loin on va juste en face du hungry jacks il y a un truc qui s'appelle le walker donut je pense en fait une spécialité ici australienne c'est les hot jam donuts donc c'est des donuts qui sont chauds avec dedans de la confiture mais je sais pas de quoi donc on va aller voir ça maintenant c'est un des derniers trucs qu'on devait tester au niveau nourriture typique australienne donc let's go walker donuts je vois qu'il est juste en face de la rue là-bas non mais stop yeah i know i did you wrong but i learned my lesson now what if we could move on remember the good days i wish that we could go back effectivement il y a de la confiture dedans c'est juste du donut avec un peu de sucre au dessus la confiture à l'intérieur c'est la confiture de framboise il y avait que ce choix là j'avais demandé si on avait d'autres mais la dame a dit que non il y avait que framboise c'est pas mal c'est surprenant j'en mangerai juste pas deux si c'était au chocolat et tout je pourrais clairement manger plus que deux mais là avec avec la confiture c'est vraiment très 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 sucré quand même content d'avoir testé après le sucré le salé je viens d'aller commander dans une échoppe qui s'appelle lord of the fries c'est devant la gare de flinders street ils vendent des fruits de plusieurs types et j'ai pris celle de pâte à douce parce que la dernière fois que j'en ai mangé c'était complètement raté donc je veux donner une autre chance aux fruits de pâte à douce c'est une semaine pas très facile pour moi au niveau du travail parce que beaucoup de mes collègues sont en vacances et je suis un peu toute seule pour gérer beaucoup beaucoup de trucs donc là j'ai vraiment envie de prendre un moment pour moi donc mon copain m'a proposé qu'on aille se faire une petite balade et je lui ai dit oui mais alors on passe prendre un petit jus je pense que je vous ai déjà emmené deux fois dans l'endroit de jus s'appelle mister squeeze et ils font que des jus de toutes les couleurs des verts des oranges des rouges avec que des trucs super frais et du coup ça va faire plaisir parce que là il ya 24 degrés de regarder moi ça vous voyez pas parce qu'il fait tellement clair que c'est tout blanc c'est le ciel et d'un bleu clair vraiment trop trop beau je commence à travailler en début d'après midi donc là on a encore deux heures devant nous donc une belle balade d'une heure une heure et demie avec un petit jus ça va faire plaisir ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501